Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Aujourd'hui on va parler du MOSFET Titan de chez Gate. Alors en toute chose, je remercie toute l'équipe de chez Gate, donc Marcine, Damian et Gabriela, ainsi que Alex qui a servi d'intermédiaire entre Gate et moi-même. C'est un MOSFET Drop-In, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez mettre dans votre Gearbox, c'est pas du Plug & Play, donc pas du tout comme le Warfet qu'on avait vu, voilà, il y a déjà quelques mois. Pour l'instant il y a deux versions de ce Titan, soit pour Gearbox V2 câblage avant ou Gearbox V2 câblage arrière. Ici c'est le pack complet avec la carte de programmation, avec l'interface USB, etc. Vous pouvez y trouver le MOSFET tout seul, qui vous coûtera entre 75 et 102 euros selon où vous l'achetez. Cette boîte complète là coûte entre 130 et 160 euros. Les accessoires sont également disponibles, donc soit la carte de programmation, l'interface USB. Et il y a un manuel complet qui n'est malheureusement disponible qu'en polonais pour le moment, j'espère qu'il sera traduit au moins en anglais. Cette vidéo sera composée de trois parties, la première dans laquelle je vais détailler le contenu de cette boîte. La seconde partie ce sera le montage dans une Gearbox V2, une Gearbox VFC, enfin Avalon, oui VFC du coup. Et puis une troisième partie où on regardera un petit peu ce que ça donne une fois monté dans la réplique. Donc vous voyez la boîte est assez classeuse, on a un GUS avec, je ne sais pas ce que c'est, un M4. Oui c'est un M4 avec silencieux, machin, style, force spécial et compagnie. De l'autre côté on va vous détailler le contenu de la boîte. Tous les composants sont fabriqués en Pologne, donc c'est un produit européen. A l'intérieur c'est tout aussi classieux, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prêtent vraiment pas d'importance au packaging. Moi je trouve que ça ajoute un petit plus, je préfère que ce soit présenté comme ça, que tout soit en vrac dans un espèce de carton dégueulasse. Ici vous avez trois mini manuels, donc concernant le USB Link, la carte de programmation, on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et donc ici un petit Quick Start Guide dans lequel on a quelques recommandations, voilà. Il ne faut pas brancher le moins sur le plus, ça peut prendre feu, il ne faut pas faire de court circuit. Ici vous allez voir un lien USB, qui va se connecter d'un côté sur votre Titan et de l'autre sur un ordinateur, qu'il soit fixe, portable, on s'en fout. Ensuite vous avez bien sûr la carte de programmation. Alors ça si vous avez regardé la vidéo sur le Warfet, vous savez déjà un petit peu à quoi ça sert et à quoi ça ressemble. La grande différence c'est que ici tout sera câblé en DIN par défaut. Mais ne vous inquiétez pas, ici vous avez le kit d'installation, très très classe aussi. A l'intérieur duquel vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour installer justement ce Titan. Donc déjà, vous allez avoir un adaptateur DIN vers Tamiya Mini, ce qui permettra de ne pas avoir à racheter de batterie ou à recâbler vos batteries si vraiment vous ne vous sentez pas de le faire. Et tout ça donc c'est le kit d'installation, qu'on détaillera lors de l'installation. Vous avez des rondelles isolantes, des rondelles pas isolantes, des petites vis, des câblages additionnels. Et puis ici des petits stickers qui peuvent vous servir à coller sur le selector plate au cas où. Ici vous avez donc le MOSFET en lui-même, ce fameux drop-in MOSFET. Donc ça va vous remplacer ça, le chariot, le cut-off lever, il n'y a plus de cut-off lever, vous le virez. Vous virez le chariot, c'est tout par détection optique. Donc il n'y a pas de contacteur mécanique comme sur les SCU par exemple. Ça évite de tout péter quand on est un petit peu brut. Et puis moins il y a de trucs mécaniques, moins il y a de trucs qui pètent. Voilà. Donc c'est pareil, ici vous aurez la connectique qui va aller se brancher sur la batterie. Et de l'autre côté, la connectique qui va se brancher sur le moteur. Donc moi j'ai choisi un câblage arrière parce que je savais sur quelle réplique je voulais le monter. Et je savais que cette réplique avait un câblage arrière. Ici vous allez avoir l'adaptateur USB qui est un très long câble du coup. Et qui va vous permettre de brancher justement votre petite clé ici de programmation et de diagnostic à votre PC, entre votre PC et votre MOSFET. Voilà, il y a tout ça dans la boîte du Titan, donc en version complète. Et on va voir tout de suite comment ça se monte dans une Gearbox. Vous pouvez retrouver le montage de ce MOSFET Titan par Gate dans la vidéo suivante. Vous pouvez cliquer en haut à droite sur le i ou chercher sur la chaîne. Concernant le démontage de la réplique, tout est sur le blog l'entre-du-dingo.com Ça va les gars, vous tenez le coup. N'hésitez pas à aller vous faire un petit café, un petit thé, prendre une boisson fraîche, des cookies. On en arrive à la dernière partie consacrée au réglage et à cette carte de programmation. Alors j'ai fait un petit schmurz là avec mes caméras. J'espère que ça sera visible et que ce sera confortable pour vous pour le visionnage. Je vous avoue que pour moi, ce n'est pas du tout confortable pour vous montrer parce que du coup, j'ai un bras qui passe dans un trépied. C'est la misère. Enfin bref, l'important, c'est que vous vous voyez clair. Alors cette carte de programmation, vous la voyez ici, ça clignote. Ensuite, vous avez un A, un B. Lorsque le A est allumé, comme ici, ce sont toutes les informations enfoncées, tous les rectangles foncés qui sont pris en compte. C'est-à-dire que sur A, vous aurez le mode de pré-cocking, donc off, smart et auto. Le réglage du burst entre 2 et 10 billes. La sensibilité de la détente entre 1 et 5. Ça correspond à chaque capteur optique du Titan. Ensuite, la protection de la batterie, soit off, soit lipo, soit LIFE. Sur les NICD, sur les NIMH, on m'a déjà posé la question. Oui, oui, ça va fonctionner. Le Titan va fonctionner avec des NICD, des NIMH, mais vous n'aurez pas de protection de batterie, étant donné qu'il n'y a pas de seuil de décharge. Si votre NICD ou NIMH est à plat, vous la rechargez, et puis voilà. Bon, après, il y a l'effet mémoire et compagnie, mais une lipo, elle, ce qui va se passer, c'est que si un élément est mort, la batterie est morte. Ça peut gonfler, après, ça peut prendre feu dans les cas vraiment extrêmes. Soyez prudent. Ensuite, ici, vous allez pouvoir régler le warning du low batterie. C'est-à-dire que quand vos éléments arriveront à 3,2V ou à 3,4V, c'est vous qui choisissez. Perso, je le mets à 3,4V. Ça vous indiquera qu'il est temps de changer de batterie. Le dernier mode, ici, ça va être votre mode de sélection de tir. Donc, safe, semi, auto, donc full auto. Safe, semi, semi. Ce qui vous permet, dans les parties qui sont limitées en semi, vous n'allez pas bloquer mécaniquement spécialement votre réplique. Vous n'allez pas mettre une vis ou quoi, c'est chiant. Donc là, vous serez limité en semi. Safe, semi, burst. Ensuite, safe, burst et auto. Safe, semi, burst. Et si vous laissez appuyer, auto. Et ensuite, semi, burst, auto. C'est-à-dire que là, vous n'avez même plus de sûreté. Dès que votre petit index va venir caresser la queue de détente, même si vous êtes en safe, comme ici, vous allez pouvoir tirer en semi. Ensuite, vous aurez le mode burst, le mode auto. Chaque fois que je veux passer, j'appuie sur next, forcément. Donc ici, burst, on va mettre... Ouais, 3, c'est bien. Sensibilité, donc là, je suis au plus sensible. Donc, premier capteur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je vais tenter le cinquième parce qu'on a vu que tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon installation, ma queue de détente n'arrivait pas jusqu'au cinquième capteur. Je vais donc vérifier qu'effectivement, ce cinquième capteur, eh bien, n'est pas fonctionnel. Attention, ça ne veut pas dire que le cinquième capteur n'est jamais fonctionnel. Ensuite, batterie protection. Ici, j'ai une LiPo 7,4, donc LiPo. Low battery warning, 3,4 volts. Safe semi auto, eh bien, écoutez, on va se mettre en... Safe semi semi ? Non, safe semi burst. Voilà, j'ai réglé un burst de 3, on va voir si ça fonctionne. Là, j'arrive sur B. Donc, je vais avoir le boost de pré-cocking. Alors, low, mid ou high, là, comme je n'ai pas mis de pré-cocking, je ne vais pas m'en servir. Alors, burst mode, soit full, soit trigger. Je laisse en full. Ici, le ROV control va permettre de descendre la cadence de tir de votre réplique. Là, je suis à 100%, c'est-à-dire que mon moteur, il va tout donner. Le jus arrive, rahouh ! Hop, j'ai, disons, 100 bisseconde. Ici, je vais pouvoir descendre jusqu'à 50%, qui me permettra de tirer, par exemple, 50 bisseconde, si mon 100% était à 100 bisseconde. Moi, je veux du 100% pour l'instant. Le nombre de cellules de ma batterie est bien 2, parce qu'ici, c'est une 7,4V. Attention, si vous réglez sur 3 ou 4, si vous mettez une batterie 7,4V, le MOSFET ne fonctionnera pas. Stabilisation de la cadence de tir. Alors, soit sur OFF, soit sur ON. Quand c'est sur OFF, si vous choisissez d'avoir, par exemple, 50% de cadence de tir, votre moteur, il ne va pas tourner au maximum. Et du coup, vous allez avoir une réactivité qui va être un petit peu diminuée. Si vous le réglez sur ON, le jus va passer à fond sur la première bille et ensuite, vous allez retrouver votre OFF que vous avez choisi, donc 50%, 60%, etc. Et là, je reviens sur le choix de départ. Donc, c'est terminé. Je peux débrancher ici. Voilà, donc, mes choix ont été pris en compte. En CF, c'est bon. Semi. Vous voyez, j'ai réglé le cinquième capteur. Voilà, je n'y arrive pas. Je pense que si je force un tout petit peu, voilà, vous voyez, j'y arrive. Mais bon, c'est vraiment... Vous avez une course de détente qui est folle. Et puis, comme ma détente a un profil particulier, je pense qu'elle effleure un petit peu le capteur optique et du coup, ça se déclenche quand ça veut. Bon, on va voir quand même si ça fait le burst. Burst de 3. Et c'est du tap burst. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, vous relâchez, vos trois coups vont partir. Vous n'êtes pas obligés de laisser appuyer. Donc, voilà pour nos fonctions de base. On va faire des trucs un petit peu plus exotiques. Voilà, donc là, on va dire qu'on va mettre du pré-cocking... Tiens, en smart. Je crois que le smart, vous allez faire un mini-coup. Sur votre détente, ça va vous pré-coquer. La réplique, vous pré-armez la réplique. Ça veut dire que ça fait tourner vos engrenages jusqu'à ce que le piston soit vraiment sur la dernière dent. Et ensuite, vous allez rappuyer une fois sur la queue de détente pour faire partir le coup. Donc, on va tenter cette fonction, pourquoi pas. Trigger sensitivity. Là, je vais passer sur... Hi. Hi! Je suis toujours en lipo. 3.4. Save semi-burst. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire safe semi et puis burst et auto. Ensuite, pré-cocking boost, on va mettre mid. Le rough, on va le mettre, allez, à 50%. Soyons fous. Rough stab, je vais mettre sur on. Comme ça, j'aurai la patate sur mon premier coup. Et voilà le travail. Donc là, en safe, on est toujours en safe. En semi. Effectivement, là, j'effleure ma queue de détente. Oui, il n'y a rien. Donc ça, c'est cool. Et là, je devrais être en burst de 2. Donc si je donne un tout petit coup, un petit tap burst, je tire 2 coups. Si je vais un peu plus loin, et vous voyez là, on a vraiment une cadence de tir qui est à 50%. Je vais me remettre à 100%. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé pour avoir du semi burst auto. Je suis à 100% de réactivité. Vous avez une alternative à l'utilisation de cette carte. C'est l'utilisation du logiciel Control Station plus le port USB. On va voir ça tout de suite. Punaise, c'est la crise du logement entre l'ordi, la réplique, tous les fils. Alors, je vous parlais tout à l'heure du manuel. Je vous disais qu'il était disponible en polonais. J'ai commencé cette vidéo le 17 janvier. On est maintenant le 19. Et qu'est-ce qui se passe le 19 janvier ? Eh bien, il y a eu le manuel ici en anglais. Ici, vous allez dans le produit, Get Control Station. Et là, vous avez la version beta pour Windows et pour Mac. Donc, personne ne sera laissé de côté. Eh bien, on va voir si ça fonctionne. Je vais brancher ici la petite interface USB. Alors, vous avez 1m50 de fil, les gars. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être non plus en train de manipuler votre réplique juste à côté de votre écran. Hop. Est-ce que j'ai un port que USB ici ? Oui. C'est dans l'autre sens. Le petit œuf de périphérie qui n'a pas pu être installé. Ok, super. Vous pouvez voir ici, c'est bleu. Donc, il est quand même alimenté. Il n'est pas reconnu par mon ordi. Alors, on vous dit que si vous ne voyez pas l'appareil sur la liste, il faut installer le pilote séparément. Et on vous donne l'adresse du pilote. Hop. Donc, voilà. On a la LED verte. Ça y est, c'est installé. Ici, en vert, vous pouvez voir USB Link Connected, Device Tighten. Donc, on est bien. Version Software 1.8. Vous pouvez checker les updates. Donc, ici, vous avez l'interface basique. Configuration, diagnostic. Alors, UVP2, c'est normal. UVP2, c'est que la batterie est déchargée. Donc, là, comme il n'y a pas de batterie, forcément, on a un code d'erreur batterie. Cette interface, je vous le disais, elle va être changée au mois de février. Voilà à quoi ça ressemblera. Voilà, c'est un peu plus sympa, un peu plus moderne. On va retrouver toutes les fonctions qu'il y a sur la carte de programmation. Bon, ici, on retrouve le pré-cocking. Smart, je vous le disais, il faudra un appui très très court sur la queue de détente pour activer le pré-cocking. Si vous appuyez un petit peu plus, là, ça va tirer. Haug mode, alors voilà, ça, on ne l'avait pas sur la carte de programmation. On ou off. Mais regardez, si vous l'activez, ici, j'aurai le Haug 1 et le Haug 2. C'est-à-dire que, comme sur les répliques de Stair Haug, je vais pouvoir régler ma queue de détente pour qu'en position 1, elle tire en semi et qu'à partir de la position 3, donc je continue mon action sur la détente, ça tire en full. Batterie, celle, alors soit auto, soit 2, soit 3. Sachant que vous avez pu entendre tout à l'heure, lorsque je branchais la batterie, ça fait des bzits-bzits. Eh bien, suivant le nombre de bzits-bzits, vous saurez que le MOSFET a détecté une batterie 2, 3 ou 4 éléments. Là, vous avez un sniper delay. Ça, ça va être sympa si vous avez un barrette, par exemple, parce que sur les barrettes, c'est une Gearbox V2. Vous pourrez donc, dans certaines associations, voilà, dont celle dans laquelle je joue, utiliser votre AEG à 450 FPS en mode sniper. Et ici, vous allez pouvoir régler le délai entre 2 tirs. Ce qui évite aux gens qui ont des snipes avec des Gearbox V2 de spammer la détente à 450 FPS. Donc là, vous pouvez avoir un délai entre 0 et 3 secondes. Vous allez pouvoir aussi choisir votre Gear Ratio. Donc soit Stock, soit Torque, soit Speed, soit DG. À quoi va servir ce réglage ? Eh bien, tout simplement, à ce que votre pré-cocking soit encore plus précis. Le Titan s'adaptera en fonction de vos engrenages. Et ici, on a tous nos capteurs qui sont représentés. Donc on a la dent de l'engrenage. Notre secteur de tir, donc Safe, Semi, Auto. Les capteurs de détente ici. Premier capteur, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il faut légèrement insister avec ma queue de détente. Et vous pouvez voir qu'il y a Trigger Sense. Comme j'ai réglé la sensibilité à 1, là, le coup, il partira dès que je serai sur 1. Si j'avais réglé sur 3 ou 4, il y aurait fallu que j'active le troisième ou quatrième capteur avant que Fire ici s'allume. Je vais garder l'appui ouverte. Et on va brancher une batterie, voir ce que ça donne. Surtout histoire de tester notre fameux mode Aug. Voilà, bip, bip. Donc deux cellules, lipo. Toujours en Safe. Là, je suis en Semi. Le coupard, deuxième, troisième. Ici, on peut activer ou désactiver la limite de 30 billes par rafale. Ce n'est pas une espèce d'option mille sim. C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des dégâts au niveau de votre gearbox. C'est-à-dire que quand vous allez laisser votre doigt appuyé sur votre détente, une fois qu'il y a 30 coups qui seront partis, vous devrez relâcher et retirer. Voilà, c'est une sécurité, mais que vous pouvez tout à fait mettre sur OFF. Et alors, la détection de cycle, vous voyez, c'est sur ON. Vous pouvez la mettre sur OFF. Voilà. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça parce que vous voyez, ça vous enlève toutes les options qui disparaissent ici à l'écran. ça vous coupe ici le détecteur de position dedans. Alors, comme quoi, ça sert de lire le manuel. Je vous disais tout à l'heure que les options avancées n'étaient pas forcément accessibles avec la carte de programmation. Eh bien, en fait, si, vous voyez, pour les activer, cliquez et tenir en même temps le bouton gauche et Next. A et B clignoteront. Et donc, vos loupiottes correspondront au délai sniper, au mode AUG, à la limite de 30 coups, à la détection de cycle. Alors, ce sniper délai VIB, là, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez avoir aussi accès au code de diagnostic avec gauche, droite et Next en même temps. Les deux lumières A et B vont être en mode ON et ne vont pas clignoter parce qu'on n'a pas toujours un ordinateur sur soi. Ici, vous avez les petits codes de la carte. Si toutes les lettres clignotent continuellement, c'est que le Titan n'est pas connecté. Si toutes les lettres clignotent trois fois, les paramètres par défaut sont restaurés. Si vous avez toutes les lignes qui s'allument l'une après l'autre, eh bien, il faut faire un petit update de la carte de programmation, donc via le programme LPC. Et lorsque vous allez faire cette mise à jour, eh bien, ici, vous aurez une séquence. Toutes les lumières vont s'allumer les unes après les autres pour montrer que la mise à jour est bien en cours. Avant de conclure cette vidéo et de vous laisser rêver de Titan ou pas, je vous précise une dernière chose. Vous pouvez régler le pré-cocking sans brancher de carte de programmation avec votre détente et le sélecteur. Le pré-cocking, il y a des gens qui sont absolument contre parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de contraintes sur le piston et sur les engrenages et que du coup, ça réduit la durée de vie de votre réplique. Je ne serais pas aussi catégorique étant donné qu'on travaille quand même sur des ressorts et des puissances qui sont assez faibles. Quand vous mettez par exemple un ressort M90 que vous pouvez comprimer à la main, vous avez quand même des engrenages en acier souvent maintenant des pistons avec des crémaillères en acier également donc je ne suis pas persuadé que ça casse tout dans la réplique. Effectivement, si vous faites du pré-cocking avec des ressorts de camion avec des pièces toutes pourries, là, ça décasse. Si je veux régler mon pré-cocking, je vais le mettre en semi. j'appuie sur la queue de détente et là, si je veux un pré-cocking auto, par exemple, je vais me mettre sur auto. Vous entendez ? Le moteur vibre. Donc ici, si je me mets sur safe, je n'ai pas de pré-cocking. Sur semi, j'ai le pré-cocking en smart et en auto, j'ai le pré-cocking en auto. Voilà, on va tester en smart. Vous l'entendez, là ? C'est vraiment sensible. Voilà, là, il a pré-coqué. Je veux revirer le pré-cocking. Et voilà, là, je n'ai plus de pré-cocking. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation, de montage et de démonstration de ce MOSFET Drop-In Gate Titan. Normalement, vous en savez un petit peu plus qu'au départ. Je suis passé sur certains détails. Le manuel fait plus de 50 pages. Donc je vous conseille fortement de lire le manuel avant toute utilisation. Pour moi, Gate, là, fournit quelque chose de très très sympa. Pour moi, le gros avantage, c'est que c'est très simple à poser. Il n'y a pas de micro-switch mécanique. Tout se fait par capteur. Même sur une config stock comme celle-ci, on arrive à gagner de la réactivité. On a des fonctions très très sympas. La programmation se fait très facilement et très rapidement. Il n'y a pas de code détente. Tout bizarre à savoir. Il n'y a pas besoin d'avoir un papier avec soi tout le temps pour se servir de ce MOSFET. En inconvénient, il se peut que vos capteurs optiques s'encrassent avec le temps. Et puis, du coup, que ça vous fasse des erreurs. Dans ce cas, il faudra démonter, nettoyer précautionneusement et puis remonter. Je remercie encore chaleureusement Marcine, Damian, Gabriela et Alex. Sans qui, tout simplement, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Partagez-la avec vos potes. Et puis, que vous possédiez ou non le Titan, vous pouvez commenter. Il y a une section là en dessous. où c'est fait pour ça pour que vous puissiez discuter entre vous, les gars, sur le Titan, quelle configuration vous utilisez, quelle performance vous avez avec ce Titan. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Est-ce que vous en êtes déçu ? Est-ce qu'il y a des fonctions que vous auriez aimé avoir et qui ne sont pas sur ce Titan ? Lâchez-vous, toujours avec correction et bonne humeur, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans l'Entreduing-o. Bise. Sous-titrage ST' 501